On est de retour à Connecté sur la Mauricie en direct. Bien, si vous vous joignez à nous, c'est comme ça, tous les jeudis, 17h30 à 18h, des sujets qui vous intéressent, un particulièrement qui me tient à cœur, l'environnement, Serge Fortier est consultant en environnement et auteur. Bonsoir, Serge! Oui, bonsoir, bonsoir. Un plaisir de te retrouver en 2017. Bien oui, une belle année à toi. Merci, toi aussi. On va se souhaiter, évidemment, une année verte, qu'on ait de plus en plus d'initiatives bonnes pour l'environnement. Et on parle de ça ce soir, un livre que mon fils a commencé à lire, Les Alliés de la Terre, parce que ça parle de dragon, de reine. Donc là, évidemment, ça vient le chercher. Mais tout en inspirant les enfants à faire attention, justement, à ce qui nous entoure, le bon vieux principe. Le PCC, le processus de consommation circulaire. Voilà, exactement. Ça, c'est un projet scolaire. Oui, c'est un projet scolaire, justement, pour... Tu sais, parce que si on éduque les enfants correctement à l'environnement, ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas une matière de base, l'environnement. Ce n'est même pas une matière par exemple. Alors, c'est difficile pour les enseignants et les enseignantes de pouvoir partager l'environnement, à part que de prendre des initiatives personnelles, mais qui, des fois, entament sur leur programme obligatoire d'enseignement. Alors, moi, je me suis dit, il faudrait pouvoir avoir un contenu que les écoles peuvent utiliser, clé en main, qu'ils ne sont pas obligés de sortir de leur programme pour pouvoir partager des notions environnementales. Alors, il y a un cahier de l'enseignant, entre autres, qui est joint avec le petit livre. Et les enseignantes peuvent, à ce moment-là, faire des exercices en français, en sciences, grâce à ce petit cahier-là d'exercices, qui est en lien avec l'histoire, puis que les enfants, comme tu disais, ton fils, ont du plaisir à lire parce qu'il y a de l'imaginaire là-dedans. Oui. Puis ça permet de faire comprendre aux enfants qu'il faut que ça commence par l'imaginaire avant de se transmettre dans la réalité. Puis ce qui fait la différence entre l'imaginaire et le réel, c'est simplement de passer à l'action. Moi, je dis aux enfants, quand je vais dans les classes, vous vous êtes imaginé faire un bonhomme de neige un jour ou l'autre. Mais avant, vous y avez pensé à votre bonhomme de neige dans votre tête. Moi, tu lui mets un chapeau, le nez, ça va être une carotte. Ils ont tellement d'imagination à cet âge-là. Justement. Alors, c'est quoi la différence d'avoir imaginé son bonhomme de neige puis de le voir dehors? Bien, c'est de mettre tes bottes, sortir, puis douler des boules, passer à l'action. Alors, c'est tout comme ça dans la vie. Donc, si on veut s'imaginer un monde plus sain, un environnement qui est plus sain, les jeunes, dans leur imaginaire, peuvent l'imaginer, mais il y a des gestes à poser. Et les alliés de la Terre, c'est justement, ce sont les enfants qui sont en mesure de poser des gestes puis de faire changer certaines habitudes d'incrusté des parents. Bien, c'est ce que j'allais dire. Comment ils réagissent, les jeunes? Parce que tu te promènes dans les écoles en tant que, vu là, son nom m'échappe, Vital Logissole. Oui, oui, ça, c'est mon frère jumeau, ça, lui. Ton frère jumeau. Vital Logissole va dans les écoles. Et puis, c'est un personnage du livre, d'ailleurs, important, qui est passionné par les enfants et par l'environnement, évidemment. Et les enfants reçoivent ça bien parce que c'est facile à comprendre. C'est basé sur les lois environnementales, les lois naturelles. Alors, les enfants l'ont devant les yeux. C'est de la logique environnementale qui est partagée là-dedans à travers l'histoire. Alors, les enfants sont capables de faire des liens puis de transporter ça à l'école comme à la maison aussi. Alors, ça leur permet de prendre confiance en eux parce qu'à l'école, c'est important aussi de bâtir une confiance pour les jeunes. Alors, les alliés de la Terre, ceux qui sont les alliés de la Terre, ce sont les enfants. Ils participent concrètement à le monde futur dans lequel ils vont vivre. grâce aux petits trucs qui sont donnés dans cette histoire-là. En tout cas, chapeau, c'est vraiment un beau projet. J'imagine que sur ton site Internet, si on est enseignant, on a tous les détails pour pouvoir te faire venir à l'école et tout ça. C'est ça. On communique avec moi et puis je donne entre autres les différents détails qu'on ne trouve pas nécessairement sur le site, mais c'est en parlant justement selon les besoins de l'école que là, on trouve un entente. Moi, le but de ça, c'est pas pour faire de l'argent. C'est vraiment minimum pour les écoles de façon à pouvoir introduire l'environnement facilement parce que c'est ma mission que je me suis donné dans la vie. Attention, pour ce type de programme-là, il y a le programme culture à l'école, il y en a plein de programmes. Donc, autant joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai qu'éventuellement, ce serait peut-être pas mauvais qu'on ait un cours, bien là, on commence à penser à avoir des cours d'économie. Comment faire avec l'argent quand on est petit? Déjà, commencer à savoir c'est quoi l'argent, mais l'environnement, je pense, c'est une autre matière qui devrait être à mon avis. Plus que jamais. Plus que jamais. C'est un enjeu tellement important. C'est ça. Il va y avoir des suites là actuellement. C'est le tome 1. Au fait, il va y avoir trois tombes qui évoluent dans le temps. Fait que, mettons, si une classe de quatrième année prend le projet, tome 1, avec les exercices qu'il faut faire dedans, lorsque les enfants sont rendus dans la cinquième année, l'enseignante de la cinquième année peut prendre le tome 2 et continuer l'histoire. Puis là, les réalisations ou les projets qui ont dans ces livres-là sont applicables concrètement. Ils vont apprendre comment faire des jardins potagers puis des aménagements paysagers sans utiliser des pesticides puis tout ça. Ils vont être meilleurs que leurs parents quand tu vas avoir dit ça et compris ça. Mais là, Serge, je n'ai pas le choix pour la suite de la maison qui a presque fini le tome 1, là, que tu arrives avec la suite. On va se revoir, évidemment, tout le long de la saison. Tu es un de nos chroniqueurs réguliers. On aura l'occasion de parler aussi de tes autres livres pour les adultes. Merci, Serge Fortier.